... Henri Cyril avec Gadé Gadé, il est 9h51. Il y a eu nos invités ce matin, Guillaume Quedel et Gary Poinas, qui effectuent un tour du monde à vélo, s'il vous plaît. Ils passent en ce moment par notre département, avec un départ prochain, ça sera à la fin de la semaine, pour le Suriname. Donc vous risquez peut-être de les croiser sur la Nationale 1, jusqu'à Saint-Laurent en tout cas, et ensuite le Suriname, donc la Guyane, le Guyana, la Guyane, le Venezuela, enfin bref, tout un périple. Avec des vélos un peu particuliers que vous avez aménagés, vous partez comment, en général, avec beaucoup de matériel de secours ? Comment fonctionnez-vous d'une manière technique ? D'une manière technique, en fait, on a tout sur le vélo, pour ce qui est petites réparations. Après, on a notre sponsor principal, Gitane, ce qu'on expliquait tout à l'heure, qui nous fait une espèce de service après-vente, en nous envoyant des colis pour du matériel, pour ce qui est chambrère, tout ça. Mais sinon, après, on a une trousse de réparation des vélos, pour les choses basiques, pour changer des pneus. On a le tout embarqué. Pas de vélo de rechange ? La grosse casse est... La grosse casse est interdite. Le vol aussi ? Le vol aussi, c'est interdit. Comment vous dormez ? Alors, vous dormez... Vous faites escale, vous parlez tout à l'heure de chez l'habitant. C'est jamais de l'hôtel non plus, parce que vous n'avez pas forcément le budget. Donc, c'est une tente, un hamac ? On a une tente. On l'a sorti 4 fois, je crois, en 15 mois. En fait, on essaie toujours de trouver un petit auvent ou un petit toit qui va nous empêcher... J'ai dû prendre la pluie, un abribus, des toilettes publiques, un poste à essence. Au moment où le soleil commence à se coucher, on a à peu près une demi-heure, une heure, avant qu'il fasse nuit. Et donc là, c'est recherche de l'endroit. Donc, il va y avoir de temps en temps quelqu'un qui va nous tomber dessus et qui va nous dire, venez dormir chez nous. Ou sinon, on campe à l'endroit où on trouve. On est devenu de moins en moins difficile à ce niveau-là. On s'adapte. On s'adapte. Les problèmes de santé ? De petits. Enfin, forcément, des petites choses. Pas de tendinite, de choses comme ça. Enfin, c'est quand même physique. Je suis de tendinite, des problèmes d'estomac, des gros coups de soleil, des insolations. Mais rien de très grave pour l'instant. Petit bobo, quoi. Pas d'accident. Oui, la circulation. Il faut faire attention. Il y a des pays plus dangereux que d'autres. Des routes plus dangereuses que d'autres. Il n'y a surtout que des pays dangereux. Au niveau paysage, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Là, récemment, le nord-est du Brésil. Il y a énormément de choses, mais on va dire que sur les derniers moments, le nord-est du Brésil, moi, j'étais particulièrement surpris parce que j'y ai trouvé. Enfin, je ne pensais pas que ça allait être. J'avais des images, mais pas tant que ça. Vous avez prévu de raconter votre histoire, votre aventure ? Une suite ? On a encore eu une fois. Je voyais écrire tout à l'heure. C'est quoi ? C'est pour le site internet ? C'est pour le site, oui. Oui, on a des carnets chacun. On écrit sur le site, chacun notre tour. Puis après, on verra. Il y a des idées dans la tête, mais rien de concret pour l'instant. Vous êtes prêt à repartir pour notre tour du monde ? Avec un itinéraire différent, parce que vous n'avez pas fait tous les pays. On n'est pas encore là. Sur le site, il y a un site qui est très bien fait, que vous alimentez régulièrement. Vous pouvez, en tout cas, au moins tous les 15 jours, vous donner de vos nouvelles. On peut voir aussi la cartographie de vos déplacements, de tout ce que vous avez fait. Vous en êtes à combien de kilomètres depuis le départ, en vélo même ? On devrait passer la barre des 15 000 en Guyane. On est à 14 900 et les brouettes. Notre anniversaire de 15 000 sera en Guyane. Vous avez mis un compteur sur le vélo ? Oui, un compteur. Parce que ça, ce ne sont que les kilomètres pédalés. Pédalés, bien sûr. Ne prenez pas les kilomètres passés sur d'autres moyens de transport. Non, sinon on sera beaucoup plus. On va vous souhaiter que vous souhaitiez de plus. qu'à avoir, bien sûr, de bien profiter de votre voyage encore. Une bonne route. Et puis, de pouvoir, en tout cas, tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés peuvent rentrer en contact avec vous. Vous avez un forum, vous avez échangé. Oui, c'est que je vous ai un contact sur le site. Par exemple, les personnes qui sont intéressées pour recevoir, on a un système de newsletter où on envoie un mail à toutes les personnes inscrites qui veulent savoir à chaque mise à jour. En tout cas, il suffit de nous envoyer un petit mail en nous disant qu'ils sont intéressés. On les mettra directement dans la liste. Ou alors, sinon, il suffit d'aller tous les jours faire une petite connexion sur le site pour voir si ça a bougé. Alors, le site, c'est la terre vue de la selle. C'est bien ça. Tout collé ? La terre vue de la selle.com Voilà. La terre vue de la selle.com Le E de 2. Oui. Oui, c'est de la selle. C'est la compression. C'est ça. Et donc, vous pourrez vous connecter. Donc, savoir, tout savoir, tout simplement, que ce soit le carnet de voyage, l'itinéraire, le budget, l'équipement, la santé, les formalités. Oui, pour monter le projet, justement, on s'était beaucoup servi de site de personnes qui l'avaient fait avant nous. Donc, on avait trouvé ça intéressant de mettre, aussi, comment nous, on s'est organisé. Comme ça, on aide les gens qui le feront plus tard. Merci, en tout cas, d'être passé par notre studio. Le départ, vous avez une date, là ? C'est vendredi ? Vendredi ou samedi. D'accord. Donc, vous allez remonter jusqu'à... Là, vous reprenez le vélo, là, à partir de Cayenne. Oui. Ça va falloir. Il n'y a pas beaucoup de choix sur la route, apparemment. Non. Normalement, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Non. Bonne continuation. Merci. Bon coup de pédale, en tout cas. Et puis, le public, en tout cas, les habitants vous verront passer. Donc, n'hésitez pas à les accueillir, les bras ouverts, bien sûr. C'est quand même un bel exploit, une belle aventure. Merci, Guillaume. Merci, Gary. Merci. Et à très bientôt. Je ne sais jamais si vous repassez, si vous avez décidé de faire un demi-tour. Si à la frontière, ils ne nous acceptent pas. N'oubliez pas le visa, quand même, pour le Suriname. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.